bien bien on se retrouve donc pour une session de farm sur dofus 2 l'objectif est simple en fait est souvent le problème du farm du farm personnellement je fais c'est que ben c'est vite relou c'est vite long c'est vite rébarbatif l'objectif donc d'aujourd'hui du jour c'est de trouver le moyen de s'arranger que ce soit pas long alors vous allez me dire un peu compliqué n'est ce pas c'est pas faux mais on va essayer quand même déjà ce que je propose c'est que là pour l'instant on est déjà sur une première zone mais déjà commencé tout doucement à faire plaisir sur cette première zone à faire un bon début pas déjà un bon début bon pour l'instant rien de bien complexe j'ai mis en mode creature pour gagner un peu de temps bien exceptionnel sur un combat comme celui là il faut éliminer au fur et à mesure hop le but c'est de surtout ne pas hésiter à focus les persos qui invoquent et pas chercher forcément la meilleure zone mais plus le maximum de dégâts en peu de temps ça c'est ce qui m'a mis ce que j'ai mis du temps à comprendre quand je ferme parfois vaut mieux une zone un peu moins bien mais on va vite on met plein de dégâts vous cherchez la meilleure zone qui touche tout le monde au final aurait tellement de dégâts parce qu'on va trop se prendre la tête certes c'est plus stylé et c'est moins intéressant là par exemple ici je touche pas tout le monde très bien pas besoin de plus et au prochain tour c'est terminé quoi et ça c'est cool regardez là ça c'est parfait ça sera un tour de plus que ce que je pensais quelle tristesse et voilà et là du coup l'avantage ici de la zone c'est surtout qu'on récupère des viandes les viandes qui vont servir à xp notre métier donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle en même temps la zone n'est pas passionnante quoi on va faire plaisir un peu on va expliquer un peu dessus sachant que je crois que madragodin doit être niveau 35 l'objectif étant qu'elle passe par niveau 100 simplement on va voir un petit peu tout ça ah dommage je pensais que le vétéran ne tapait pas de loin donc je m'étais pas inquiété de ma proximité un petit tapait de loin by bad alors c'est quoi les annoncés feu qu'il faut taper là on va continuer à former tranquillou comme ça on va pas former milan mais on va faire ce qu'il faut voilà pas mal en fait le souci c'est que j'ai pas encore les sorts assez haut niveau soit vraiment intéressant ce que si on regarde les niveaux des sorts genre ma flèche exploite les niveaux 80 c'est vraiment naze déjà il me faudrait la fumie ou au moins la 147 sur la ralentissante ça va encore mais 167 serait pas mal et donc tant que j'ai pas ces niveaux là ça reste limité quoi c'est comme ça bon je suis pas au coup de chat pour l'instant mais je suis pas très très grave c'est comme ça hop regardez ici on va appliquer ce que je disais voilà on va l'envoyer dans les étoiles et là du coup on a un truc sympathique à taper c'est très bien d'ailleurs je bois mon café dans une superbe tasse gros tofu pour des fouches de bonheur à la caméra alors on va faire des belles flash enflammées ce sera très très bien et en plus comme ça ici on a une petite zone et ouais c'est un tout juste de dégâts en fait et que je suis sur un groupe des groupes de niveaux un tout petit peu trop élevé par rapport aux dégâts que j'ai actuellement sur le crâne voilà voilà ça commence ça commence à tomber en fait que ouais les bolets ils régènent et vraiment ça c'est handicapant de fou et là on a quelque chose attendez je pense qu'on a quelque chose d'intéressant comme ça ok et là ça reste terminé c'est pas grave je prends des dégâts mais c'est rien et là je vais mettre des dégâts et ça c'est cool voilà alors que je peux faire on va tomber le vétéran tout de suite comme ça c'est fait et là on va essayer de récupérer de la vie en tapant le maître au bolet nickel et là cette fois ci on va pour le coup commencer à essayer de jouer un petit peu mieux à essayer d'un peu plus faire du placement juste se libérer de l'air quoi bon ça va pas changer grand chose ça donner nécessaire ok combat un petit peu trop difficile ça devient un peu trop contraignant de farmer là ok c'est pas grave mais pour l'instant j'en ai pas encore marre de farmer donc comme j'en ai pas marre de farmer on va chercher une nouvelle zone tout simplement et on y reviendra plus tard pourquoi ma caméra a zoomé mais c'est quoi cette caméra qui zoome toute seule mais attendez mais mais j'ai dézoomé là je sais pourquoi attendez est-ce que c'est mieux là ? c'est pas encore ça voilà 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 bon on va croiser les doigts et espérer que ça va pas recommencer bonjour sinon mais en fait la caméra avait glissé tout simplement et ça va appuyer sur le zoom qu'est-ce qu'on a de sympa la grotesque la flemme on va aller chez les wabits ça peut être marrant les wabits on va aller chez les wabits ça peut être rigolo on va aller farmer du waw bon pas trop compliqué le wabit ça a l'avantage d'être vachement plus simple c'est ce qu'on faisait à l'instant ça va être intéressant quand même alors je pars sur le côté comme ça sur la droite parce que ceux qui ont joué à d'office rétro savent que les meilleurs maps de farm pardon il se trouve là-bas et donc je m'en fiche bon c'est vachement plus simple à fermer quand même que les foes fighters et les vétors ça n'a rien à voir ok black chiwabit alors du coup maintenant faut que je surveille ma caméra qu'elle retombe pas parce que bon effectivement ma barbe est sympathique mais si tu peux ne pas avoir un zoom dessus ce serait parfait tu manquais qu'il n'est pas bing après le souci c'est que là mis à part les kawatt il n'y a pas grand chose de très très rentable donc on va pas y rester longtemps on va pas y rester longtemps je pense mais même si c'est toujours mieux que rien c'est pas encore incroyable ah bonne map tout à fait faisable très bien ouais et là comme ça j'ai même pas besoin de bouger en vrai en tête des wabits encore plus de tête hop et là j'aime plus en réfléchir quoi un pv vraiment oh sérieux et on prend quand même des carottes c'est cool en vrai il arrive à me faire quelques kawatt comme ça de temps en temps toujours sympa ça se prend bien j'ai la flemme de bouger ça se voit ou pas oh j'avais pas fini mes cartons mes cartons en carton là en bois c'est cool c'est cool j'en sais pas j'ai gagné un peu plus embêtante mais on va faire avec on va faire avec la gagne est impossible pas même l'impossible on va éviter de faire la flèche enflammée juste parce que je vais foirer mon chal pour rien alors que c'est des bonus de drop facile ce serait vraiment très dommage hop et voilà un peu moins intéressante quand même on va bouger on va voir si celle de dessus est pas un peu mieux je crois pas je pense que ça va être un peu terrible on va l'essayer quand même ouais un peu compliqué la map c'est pas grave on va attendre on va pouvoir faire le chal en plus j'aime pas du tout ce genre de map ça a vraiment toujours été mon cauchemar aux wabits ces maps avec des obstacles partout bonjour Kaz oh purée ça va déjà me saouler les wabits on va vite changer on va vite changer voilà voilà allez on tente une toute dernière map et après je pense qu'on change parce que je vais pas avoir le courage de rester en théorie il faudrait que je reste plus longtemps quand même sur ce genre de map pour pas dépenser trop cher en zap mais là vraiment ça me barbe et bah écoute en théorie le principe c'est que je suis censé farm mais que j'ai un peu la flemme donc du coup j'essaye de trouver des astuces pour réussir à ne pas m'ennuyer pendant que je farm donc là par exemple je change de zone genre un coup ici un coup là je fais plein de choses lui c'est temps vraiment juste de rendre ça un petit peu moins réverbatif que ça ne l'est vraiment les soucis effectivement si je change trop vite de zone c'est la dépense en zap faut pas que si je drop pour 3000 kamas et que je dépense 500 kamas de zap à chaque fois bon pas dingue alors évidemment je récupère un peu plus que ça quand même c'est pas terrible terrible hop ok encore une kawatt ça c'est cool on a eu combien de kawatt déjà c'est un bonnet d'éclair 11 kawatt 13000 kamas ça va ça va en vrai toute la zone me saoule je peux changer de zone mais là du coup j'ai un peu marre de fermer des zones je vais faire une petite pause on va y regarder ce qu'on a comme donjon à faire alors déjà j'ai pas de spécial j'ai pas des spécial donc déjà il y a des spéciales à faire en termes de quêtes qu'est-ce que j'ai un bateau fût ouais je suis tranquille et j'ai pas l'autre attendez en plus j'ai pas lancé l'autre quête bon on a du donjon à faire on va aller faire du donjon allez on va retaper quelques mobs quelques mobs sur le truc ouais ouais un calacarote ouais 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 du coup ça se prend ça se prend comme la zone elle a un bon taux ça se prend pas assez facilement c'est un peu le délire aussi là c'est d'essayer de suivre en gros de choisir les zones en fonction du taux je suis sur imagiro oh si je ne m'abuse et ouais c'est assez facile de se faire des camas disons ça se passe bien bon ça va ah il y a à côté hop hop non je fais oh purée je fais 2pm oh quel noob quel noob hop bon allez enfin deuxième combat on va quand même essayer de se en fait comme je sais que je vais arrêter de former les wabits ça me redonne un tout petit regain de d'énergie on continue à taper un peu les bonhommes hop hop je surveille que la caméra ne retombe pas comme tout à l'heure ouais je comprends voilà je coupe du bois et je déprime effectivement là c'est un peu la même idée sauf que moi je coupe de la viande et je déprime mais mais petit à petit le truc c'est que en fait j'aime bien farmer mais en même temps ça me saoule quand même donc faut réussir à trouver le juste milieu réussir à trouver le juste milieu et là le truc c'est que j'ai une dragodin de la XP qui est donc niveau 37 donc du coup les combats ça reste ce qu'il y a de mieux à faire pour l'XP rapidement en tout cas pour l'XP de tout court en plus ça me permet de farmer donc ça me permet de monter le monde métier chasseur en fait il y a plein de bonnes raisons de le faire maintenant ça ne veut pas dire que pour autant c'est pas chiant ça ne veut pas dire que c'est pas chiant et voilà allez on refait un petit groupe jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout il va me faire ouais j'allais dire il va pas tenir oh non sérieux 13 PV et quoi que ça bing bon on aura fait quelques kawatt en plus franchement c'est pas décevant parce que là on a fait combien 15 kawatt c'est 15% du sang il ne faut pas l'oublier allez on va aller chercher direct ce sera fait et comme ça on a un petit tchal non mais les kawatt c'est toujours un très bon plan le souci c'est que le taux est quand même assez faible donc il faut avoir forcément un minimum de de stuff prospection pour essayer de se rapprocher des 300 de prospection comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo là je suis à à 256 de prospection donc j'ai déjà un taux assez intéressant on rajoute à ça un bonus de zone et de temps en temps un petit challenge et franchement ça se fait tout seul il faut que ce soit assez équilibré là j'ai 50% zone là si je fais mon tchal j'ai plus 80% et voilà 3 kawatt qui tombent il y a quand même une certaine régularité du truc allez on s'en va de là on va regarder la strug parce que du coup on a des petits soucis de donjon qui n'ont pas été fait donc on va aller regarder ça alors déjà on va commencer par aller chercher alors la musique on va commencer par aller chercher une petite quête de donjon une petite quête de donjon bien sympathique oh qu'est-ce que j'ai attendez il y a des orties aussi les orties c'est toujours bon à prendre parce que les orties en fait il n'y a pas moyen de le farm il n'y a pas de technique ultime pour farm super bien les orties alors il y a des zones où il y en a quand même un peu plus et ça reste une ressource qui est compliquée à farm et donc j'ai vraiment c'est le genre de ressource qu'il faut prendre dès qu'elle apparaît pour simplifier la vie hop et j'ai en profiter je vais changer mon raccourci discussion discussion voilà W toujours bien bien ça dépend c'est-à-dire un parcours que tu enchaînes ouais c'est pas faux mais c'est pour peu qu'il y ait une personne et ton parcours il est foiré quoi donc c'est vrai que je suis un peu plus voilà on a pâte au fût on amove l'éponge et on va aller tout de suite sur incarnam on va aller faire le spécial et on va s'enchaîner à quelques donjons on va en profiter oh tiens j'ai un bon niveau bûcheron ici oh ça vaut rien le bois terrible le freine à la limite ça va le freine ça va ouais 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 je comprends ouais je comprends effectivement c'est plus simple en utilisant des maps comme DofusDB faire des parcours mais c'est vrai que j'ai toujours eu plus de mal avec le métier alchimiste et enfin ça dépend sur quel serveur je sais que sur Dofus Touch par exemple le métier alchimiste est bien plus simple à monter sur Dofus PC j'avais vraiment pour le coup sur Dofus Touch j'ai monté 3-4 métiers de farm niveau 100 alors que j'ai jamais vraiment beaucoup joué au jeu pour mon perso le plus haut level de la niveau 130 et j'avais 3-4 métiers de farm au niveau max alors que sur Dofus PC j'ai déjà été paysan et chasseur niveau 200 mais j'ai pas tout farmé et bien si ça fait qu'une semaine que t'as commencé Dofus et que t'as déjà toutes ces petites astuces là c'est que t'es bien parti pour prendre de l'eau aussi toujours rentable un petit orti après incarnam est aussi une très bonne solution pour l'experimenti au début pour les 10-20 premiers niveaux c'est pas mal du tout hop c'est parti j'ai fait à une époque j'ai tenté de faire des records de vitesse sur le donjon j'avais réussi à faire des bons trucs je sais plus combien j'avais peut-être ça se joue en seconde alors les bots ça dépend il n'y en a pas toujours je vais regarder combien de temps j'ai mis attendez je vais pouvoir trouver ça combien de temps je mets vers un quart d'orim j'avais 56 secondes à une époque et le nouveau record il est en 45 secondes non mais pas en 28 secondes le record à une époque moi j'étais bon avec 51 secondes j'étais dans j'étais dans le top 3 et maintenant je suis 8ème c'était il y a 6 ans ça date en 2.42 et le record actuel c'est 28 secondes pour le donjon entier ouais et en fait le problème de ce record c'est qu'il faut que les mobs en fait apparaissent au même niveau que toi c'est à dire si toi tu apparaît en bas de la map il faut que les mobs apparaissent en bas de la map et qu'en fait tu puisses cliquer vite donc il faut que ce soit juste après une maintenance et donc ça demande un setup un peu particulier c'est pour ça que j'avais pas réussi à améliorer mon record parce qu'en gros je le faisais pas au bon moment par rapport à la maintenance et je devais traverser une map et donc mon record était un peu bloqué à cause de ça j'ai pas un petit truc là qui me permet d'aller taper là-bas au loin non tant pis là par contre j'ai oublié de faire mon PM ça c'est bien hop et le big boss spécial ne doit jamais finir son tour au corps à corps mais il va pas finir son tour il faut pas le finir pour le corps à corps enfin pas question et voilà le spécial est passé on prend on prend on s'en va on passe oh l'éponge je me suis rendu niveau 183 bah 183 en une semaine si c'était vraiment débutant du jeu c'est pas mal après perso je suis pas du genre à me précipiter sur l'XP j'ai préféré profiter du jeu à plein d'étapes comme tu vois là je joue sur un perso niveau 116 et ça me va mais très bien je vais prendre mon temps je vais profiter du truc parce que c'est comme ça que je conçois le jeu au final j'ai très 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 peu eu de perso niveau 200 c'est arrivé mais très rarement j'ai beaucoup de perso niveau 190 c'est plus et je prends mon temps je prends mon temps et je savoure les quêtes ça rend fou non les quêtes tu peux dire que ça te rend fou au moment où t'es capable de les faire par coeur sans lire ce qui est écrit oh acheter du paix alors ça c'est dommage y'a pas besoin y'a pas besoin tellement de moyens d'XP c'est peut-être dans le moyen d'XP ok dac hop 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 on prend toutes les ressources au passage l'XP métier c'est une bonne idée parce que ça permet de faire rentrer des kamas sans difficulté alors c'est pas la méthode la plus rapide pour rentrer des kamas mais ça permet de rentrer sans difficulté et ça c'est cool et après y'a ce truc que je fais là c'est de se dire je vais pas aller faire une session XP mais bon pendant que je me déplace je prends de l'XP et petit à petit du coup plus t'es métier de haut niveau ah y'a la pub bon on va attendre la fin de la pub je finirai mon explication juste après je finirai mon explication juste après je sais pas combien de temps ça dure la pub en plus je sais pas combien de temps ça dure j'avoue je mettrais très peu les pubs sur Twitch oui donc je disais en fait ce qui est bien avec les métiers à les monter c'est que c'est quelque chose qui permet toujours de gagner des kamas c'est pas ce qu'il y a de plus rentable en termes de vitesse de nombre de kamas et tout c'est pas ce qu'il y a de mieux mais quoi qu'il arrive ça permet de gagner des kamas donc c'est une bonne solution quand on commence parce que dans tous les cas à terme on a des kamas et c'est pour ça que j'aime bien les métiers après ce qui est bien aussi de les avoir tous montés c'est que du coup tu peux faire comme je fais là c'est à dire que tu te balades sur la map et tu prends un peu tout ce que tu trouves sans forcément de faire une session d'XP d'un métier en particulier et des fois t'es juste en train d'attendre un pote puis tu vois je sais pas un arbre au niveau 80 tu vas taper l'arbre quoi alors en fait t'es juste en train d'attendre pour un donjon ou des trucs comme ça et c'est vraiment ce que j'apprécie avec les métiers c'est ça que j'ai un tout petit peu plus de mal sur d'office touch où en gros on a pas tous les métiers on a seulement 3 métiers malgré tout ben ouais on me retire un petit bout de plaisir mais clairement on est sur d'office petite série petite promenade petite forme métier t'es bien t'es bien t'es bien alors on arrive pour un petit mobe d'éponge là oh est-ce que j'ai déjà le sort non j'ai pas encore le sort t'es bien ça faut que je le fasse faut que je le fasse ah métier pêcheur ma grande passion ma grande passion bah dis donc y'a personne qui farme ici bon c'est sympa pour les pêcheurs pourquoi personne vient se mettre là j'ai pas les niveaux j'ai pas les niveaux là sur ce perso là pour pêcher les crabes donc je peux pas savoir combien il vale mais globalement les le métier pêcheur c'est le choix pour préparer les poissons valent pas une fortune mais on en chope suffisamment pour que ça vaille le coup quoi hop bien on va aller directement dans le donjon et on va avancer c'est pas mal 6000% sans crabin pas mal du tout à l'époque j'ai aussi essayé de faire du speedrun sur ce donjon c'est un peu plus technique c'est pareil les mobs sont très très loin donc ça ralentit énormément le le schmilblick il faut pas les bons sorts aussi et il y a cette histoire que les mobs sont dispersés donc il faut vraiment utiliser des sorts à cible unique et donc mine de rien ça ralentit aussi l'exécution mais bon ça n'empêche pas ok en vrai voilà double tchel je commence à me faire quelques ramas en plus et enfin le mob l'éponge mon grand copain alors c'est quoi le spécial à partir du tour 2 mais il y aura pas de tour 2 c'est rigolo alors là ça va être technique attendez si je fais ça j'ai plus et ça on peut essayer ça presque il y a eu un tour 2 il y a eu un tour 2 et voilà on a un nouveau spécial de rentrée on va continuer à se déplacer à pied pour continuer à farmer en même temps c'est toujours la même chose en fait là je pourrais prendre le zap mais si je prends le zap je ferme moins et l'idée c'est quand même au final de farmer tranquillement sans se prendre la tête on va y aller à pied on va farmer en même temps et là on aura fait des quêtes mais ça a encore bougé ma caméra vous voyez oh voilà c'est ce que je disais on aura fait des quêtes des succès des succès du farm chasseur à plusieurs niveaux du farm de ressources faire le métier et tout ça c'est plutôt cool alors vous regardez pourquoi est-ce que est-ce que j'ai pas accès à ça est-ce que j'ai pas un truc de raccourci sur mon truc de caméra non en plus c'est même pas un truc de raccourci ni rien il n'y a aucune raison aucune raison que ma caméra tourne comme elle le fait aucune mais elle tourne tiens on va taper un coup des pichons on va voir si c'est intéressant oh oh cette zone oh attendez voilà voilà c'est juste plaisir en vrai en vrai en vrai ça se tape en vrai ça vaut le coup bon là flemme mais j'aurais pu j'aurais pu faire un petit coup de farm pichon c'était rentable on va se diriger vers les champs le but est-on de rejoindre Emma Tompuss mais 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 normalement Emma Tompuss ne nous enverra pas faire de donjon des champs théorie donc ma proposition est la suivante faisons le donjon des champs tout simplement et au pire si elle nous aura fait un donjon des champs on refera le donjon des champs ça va pas vous tout simplement cette idée magnifique ah j'avais raté un petit alors j'ai juste vérifié que je suis pas trop overpod pas trop mal et on fera un petit un petit récap à la fin on regardera un petit peu un peu de choses presque la session a rapporté alors il y avait d'autres choses mais le petit live aura été rentable je peux vous le dire d'avance on aura fait quelques camards par contre l'xp de la monture pas ouf parce que du coup là on a surtopé les petits des petits roufs et donc du coup au niveau xp monture c'est pas trop ça trop ça la tête s'améliorer vu qu'on fait des donjons pour l'instant et ouais xp monture va falloir trouver mieux je pense qu'il va falloir que j'aille taper sur des groupes un peu plus sympa pour aller chercher quelque chose après du coup il faudrait que je retrouve nos vétons c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour former ces viandes là et ça me donne de l'xp en plus je sais pas je sais pas c'est rentable tout ça alors du coup je surveille quand même toujours ma caméra maintenant qu'elle commence pas à pencher qu'elle commence pas à tomber on aura tout vu sur cette live ok ok on est pas mal qu'est-ce que ça donne niveau métier en vrai c'est sympa le bijoutier là je me souviens pas pourquoi j'ai monté le bijoutier mais c'est cool en vrai je pourrais les taper deux trois petits trucs moi je dis perso il va y avoir tous les métiers niveau 200 et sans sans forcer sans investir plein de kamas à perte ok donc on l'a dit on tape un petit donjon déchant oh du blé voilà qui met bien hop les petits tournesols tout ça enfin ok c'est pas hyper rentable les champs informés je ne savais rien mais bon chaque fois que j'ai la surprise bien je peux faire ça ce sera plus rentable après donc là je fais ouah la zone de phare d'ailleurs je suis bête c'est que dans le donjon en sablée il y a une zone de farm de métier pêcheur et je ne l'ai pas du tout exploité là c'est un peu dommage c'est un peu dommage parce qu'elle est vraiment rentable la zone de farm pêcheur du donjon sablée est vraiment cool et j'aurais pu en profiter un peu plus et voilà ok on continue donc on vit j'adore ce genre de map avec plein de ressources ah vraiment c'est mon kiff ça m'est déjà arrivé de passer des journées entières sur cette map là faire autre chose de temps en temps je reste devant le pc hop je prends plus de ressources et je vais faire une petite vie le paysan 38 qui tombe c'est sympa c'est sympa sympa ça va bien tout ça là les ressources alors par contre du coup ça m'a blindé mon inventaire donc on va bientôt devoir aller faire un peu le récap de ce qu'elle a rapporté cette première partie de la session pour en faire un peu une idée de si ça vaut le coup ou pas de faire ce que j'ai fait hop tu m'en kikine là ok ok il devrait se jouer là normalement ouais 65 ah faut que je le baisse encore un peu qu'est-ce que j'ai qui peut le baisser trop fort ça ouais ah bon tant pis non j'ai raté 9 pv 107 ok 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 non mais j'ai encore raté c'est quoi c'est quoi cette nullité c'est quoi cette nullité faut arrêter là 28 bah c'est encore la même chose encore raté alors est-ce que j'ai pas une maîtrise d'armes un truc une maîtrise d'armes voilà je pouvais pas être nul à ce point je pouvais pas être nul à ce point je pouvais pas être nul à ce point bon j'ai pas fait challenge bon moi j'ai terminé le combat très rapidement nouvelle zone de farm ouais il y a tellement de ressources en vrai c'est un plaisir quand vous devez xp métier qu'il y a du monde sur les maps si vous venez là et qu'il y a personne regardez tout ce qu'il y a dingue et encore je peux même pas tout prendre quoi ça va bien ou ? le soucis c'est que j'ai plus un pod j'ai plus un pod et ça c'est un autre soucis alors après du coup j'ai pouvoir avoir des pods c'est qu'on va manger hop des crafts comme ça ça va libérer quelques pods je vais finir avec un obstacle en vrai c'est faisable sans trop de difficulté je pense que je vais tenter de le faire celui là hop on va se mettre là et là du coup on va avoir un truc à jouer alors ça va être technique on va faire la maîtrise d'armes maintenant c'est là que ça va être intéressant non je l'ai raté oh je l'ai raté attendez ah non il a vraiment 5 PV donc non je peux pas je suis bête donc là c'est trop costaud voilà bah c'est pas mal c'est bien double tchale et bah voilà un petit blé d'or qui demande le peuple ah tiens je ne suis pas le seul à farmer du coup bonjour bonjour toi tu fermes bien quoi un bon niveau de métier il a tout compris lui ça se trouve en fait il a full farm le donjon juste pour XP il passe sa vie à farm le donjon sauf que trop rigolo et il aurait parfaitement raison quoi il aurait parfaitement raison et mine de rien le dragon prend quand même un peu d'XP c'est pas ignoble non plus alors après il ne ferme que l'avoine donc est-ce que du coup il ne s'est pas mis dans le donjon juste pour former l'avoine possible aussi il y a peut-être un objectif particulier bref ça c'est fait ça suit bon pas de tchale mais j'ai pu finir tout encore tout plein de farm on va récupérer ça tout de suite alors un tout petit peu moins quand même un peu moins intéressant dans mon cas parce qu'il y a moins de ressources au niveau un bas niveau pardon du coup on va réfléchir c'est pas mon fort mais voilà voilà on va quand même prendre de la vie on a expliqué de toute façon qu'il fallait libérer des pods et on va aller taper oh tiens j'ai pas ouvert ce sac on va aller taper la petite gardienne champette des familles alors le spécial faut taper les infos pas de soucis bro il n'y aura pas d'invos voilà voilà et là c'est une fausse zone de farm ça me à chaque fois ça me j'ai puiré mais pourquoi montrer autant de farm alors que je peux pas le farmer donc on continue on va voir ma tom pousse on va aller rendre la quête du mob l'éponge et on continue d'avancer c'est plutôt pas mal ça nous met plutôt bling 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 on est content et quand je suis content citation de la cité de la peur pour ceux qui ne l'auraient pas oh donc du coup depuis tout à l'heure j'ai quand même eu trois des trucs du sort d'envocation alors que c'était pas mon objectif que je l'ai pas fait sur ce perso là et comme quoi c'est quand même relativement bien pensé en termes d'emplacement parce que sans chercher à les avoir je tombe dessus du coup le jour où je veux aller les chercher c'est un peu plus simple on va aller rendre la quête et ma tom pousse et à ce moment là on fera un petit récap du coup du coup de ce que ça a rapporté en une heure de temps à peu près en farmant à droite à gauche en changement de map on a fait du beaucoup de farm on a fait du farm chasseur du farm métier du farm zone des donjons on va regarder un petit peu sans parler donc des kamas gagnés en pure et dure mais des kamas gagnés en ressources on va voir un petit peu ce que ça a rapporté on fera aussi un petit à ce moment un petit point on va voir la dragodinde mais sans surprise un ou deux niveaux max pour la dragodinde il n'y a pas vraiment là de points à faire en vérité ça c'est un autre truc bien c'est que quand du coup on tape des mobs de ressources en donjon on a deux challenges en vrai ça c'est pas mal parce que du coup pour choper des ressources c'est cool notamment je pense aux aux poissons dans le donjon mobs éponge c'est quand même très très cool ça allez on va essayer de faire le challenge encore une fois on commence à avoir notre petit rouleux manière de faire là pas de raison que ça passe pas 245 ah si ça passe je peux faire ça il a 111 il faut essayer ok c'est passé mais là je le répète ceci c'est pas grave 119 ok normalement et non pas là ah merde j'ai un peu trop joué avec le feu on aura bien fort moi je vais mettre limite en termes de pod je vais mettre limite en termes de pod il faut que j'arrive jusqu'à ma tome pouce quand même ça va histoire de histoire de déchamps et mine de rien c'est quand même les champs qui m'ont plus rempli mon inventaire en sortant des champs ça devrait suffisamment limiter le nombre de ressources disponibles pour éviter que je me retrouve full pod donc continue hop on va continuer de descendre vers ma tome pouce peut-être que je fasse les quêtes d'astrup sur ce personnage aussi c'est possible pour l'instant je n'ai pas très envie c'est des trop souvent faites alors 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 petit puits et là c'est ce que je disais par rapport aux orties tout à l'heure c'est que là tout le même que je fais il n'y a plus d'orties en fait il y a quelqu'un qui est passé c'est un peu le souci du métier alchimiste tellement vite il suffit de personnes sur la map c'est terminé alors que le métier paysan on peut être 3-4 et encore réussir à avoir un peu de quoi farmer ping bonjour à ma tome pouce petit rapport merci 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 nouvelle mission le cancreblat donc on va aller ici on va regarder un petit peu alors 1264 kamas estimé on a ici qu'est-ce qu'on a on a deux petits zouzules pas terribles mais on va pas prendre les clés on va juste prendre ça et on va regarder combien d'estimés pour cette petite heure de farm jusqu'à à peu près une heure une heure une pour être exact alors il y a un tout petit peu plus que l'heure de farm parce que j'ai un petit reste de farm de la dernière fois et que je peux pas trier parce qu'en fait je ne sais pas combien j'ai dropé de ressources là sur ces ressources là justement du coup il y en a hop ça par contre c'était avant on aurait environ 80 000 kamas de ressources sur une heure de temps c'est pas très rentable pour l'instant pas très très rentable je pense qu'on a pas exploité les meilleures zones alors après j'ai pas non plus fermé spécifiquement vite mais je pense qu'on peut faire mieux en une heure de temps que 80 000 kamas je pense qu'on peut sans problème monter à 150 200 000 pour l'instant c'est pas terrible terrible mais ça se prend après je suis encore niveau 120 nécessairement c'est pas intéressant si j'étais plus haut niveau est-ce que j'ai sur moi une baguette rikiki oui et ben on va aller faire un contre-blad tout de suite sans parmer les uns j'essaie de faire contre-blad et puis après je verrai je verrai je vais peut-être pas faire le bateau tout de suite j'ai peut-être retrouvé fermé un peu je sais pas encore de toute façon il faut que je passe à je passe à la banque avant dans tout cas je vais voir un peu je vais juste garder du coup les viandes avariées quoi que non je vais les remettre aussi en banque je crois qu'on va aller chercher pour expé le métier hop voilà bonjour salut j'ai plus je remets des choses en vente je fais plus assez de vente ça ne me convient pas ici on va tout balancer sauf les clés comme d'hab on va aller dans les clés et on va faire la marche inverse bing est-ce qu'on a des petits lots à les vendre 500 ici 500 là bon on va quand même faire quelques kamas avec tout ça je vois que les viandes avariées ça commence à être pas mal donc je vais aller les les utiliser pour XP mais du coup il me faut les ressources qui vont avec alors on va les vérifier sur les crafts les viandes avariées il me faut de l'avoine et de l'oignon donc il me faudrait 10 environ d'avoine et d'oignon je ne ferai jamais ça avoine j'ai 0 oignon ah si j'ai les 110 du coup c'est cool et il me faudrait du coup juste 120 d'avoine et on est bien on va aller acheter 120 d'avoine avant de le reste et on va être bien ok ça se vend tout ça franchement on va pas se plaindre donc on a dit 120 d'avoine j'ai fait un peu de place pour être sûr d'avoir la place simplement j'ai pas pris les viandes ah non je peux pas les vendre ici les viandes pardon j'allais dire donc ok on a mis tout ça en vente ça va se faire tout seul on va aller ouvrir nos sachets d'oignons voilà et on va aller crafter ces viandes tout de suite on peut quand même prendre l'eau au passage c'est tellement rentable l'eau c'est à dire qu'il y a une époque on pouvait l'acheter à la taverne imaginez le mec qui achetait 200 millions d'eau à la taverne sans les vendre comment il serait riche aujourd'hui bing départementia l'oignon c'est parti niveau 78 donc il nous en manque encore un petit peu pas grand chose il nous en manque encore un petit peu l'avantage c'est que bah non en fait c'est pas un avantage c'est que c'est pour de l'énergie donc on s'en fout un peu ça c'est dommage je vais aller en vendre parce que j'en ai pas besoin d'autant on va aller vendre un petit peu un petit peu de tout ça quoi de ce qu'il nous reste en craft chasseur il manque deux niveaux encore donc je pense qu'il faut encore une quarantaine de viande c'est comme ça alors oh c'est pas mal 15 090 ça se vend pas donc ça on va aller retirer parce que ça se vend pas ici oh ça vaut pas le coup ici je vais le garder sur le temple toi par contre on va essayer de te vendre à l'unité et on va vraiment casser le prix on va voir on va essayer d'en vendre quelques-unes on va voir si ça part pas sûr que ça partira on va bien voir on a dit donc un petit non c'est là un petit donjon qu'en creblat pour terminer tout ça pour terminer cette petite session oh quand même était sympathique le souci c'est qu'effectivement la monture prend un petit peu de temps xp pour l'instant il faudra encore beaucoup des sessions comme ça pour arriver avec la monture niveau 100 et une chose à la fois une chose à la fois l'homme ne s'est pas construite en un jour on va juste checker est-ce que sur le creblat il y a des un dernier spécial en ligne d'un ennemi globalement et dernier ok 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 pour l'instant ça se passe ding ça se passe on va premier pas de problème alors là normalement je peux faire ça c'est pas un souci et voilà ça demande le peuple encore une fois oh petit bug de son c'était rigolo tiens on va emmener un petit steamer bonjour bon par contre mec tu vas falloir valider ton combat parce que mais désolé gros non ça va pas tu te quittes les combats et t'assumes pas non 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 je veux bien être gentil mais il y a une limite quand même c'est quoi cette histoire on te quittes les combats des gens on est réactif c'est la moindre des choses c'est la moindre des choses c'est rigolo les petits bugs de son à la fin hop du coup j'aurai pas le deuxième child mais j'aurai le premier donc on a dit dernier et pas en ligne normalement c'est pas trop compliqué parce que je vais pouvoir les taper assez vite ouais voilà comme je vais pouvoir les tomber très vite c'est pas très gênant en diagonale je suis pas en ligne et voilà c'est terminé attendez au cas où on va essayer un truc comme ça pas sûr que c'était nécessaire mais attuons-nous de la bonne réussite de tout ça ding ça va être cool pour la drago d'inde et ben voilà comme ça alors on lui aura un petit peu d'xp quand même la petite drago la pauvre elle est en difficulté petit à petit c'est cool ça c'est cool on va rendre ça à hématome pouce hop la technique pour sortir plus vite on va rendre la quête à hématome pouce et je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui parce que j'avais pas forcément le courage déjà de faire un live dès le début je me suis dit allez on va faire un petit live donc du coup on va faire un petit peu court aujourd'hui ça aurait été sympa on va faire une petite session j'espère en tout cas que ceux qui sont venus assister à ce live ça vous aura plu et que ceux qui le regarderont sur youtube ça vous aura plu également je suis pas certain que sur youtube vous alliez à une heure et quelques de live de vidéos en tout cas mais le cœur y est les kamas c'était cool j'ai fait 5000 kamas là dessus bonne action bonne action et les prochains c'est battofu et boostage c'est cool c'est cool bon allez c'est le moment d'y aller ciao ciao c'est bon c'est bon c'est位 j' copies de laheure